hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est clair bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser des pains au lait aéré comme vous pouvez voir ici bien moelleux et surtout et surtout sans robot un pétrissage à la main pour un résultat super efficace la vidéo juste après ceci pour la recette on aura besoin de 500 g de farine de 250 millilitres de lait de 60 g de sucre de 80 grammes de beurre de 8 g de levure déshydratée de 5 g de sel et d'un oeuf dans un saladier on va rajouter les 250 millilitres de lait tiède et on y rajoute les 8 g de levure déshydratée et une partie du sucre vous pouvez rajouter la totalité le sucre c'est pour permettre aux bactéries dans la levure de vite se développer on va bien mélanger et on va laisser reposer pendant environ 5 minutes et après les cinq minutes je rajoute le reste de sucre et je vais continuer de mélanger par la suite je casse directement l'oeuf dans mon mélange et je mixe tout ça très bien après ceci je rajoute directement la farine dans le mélange liquide ainsi que le sel et là je vais venir bien mélanger ma farine pour que le mélange avec le liquide soit bien homogène et après ceci je mélange bien lorsque j'ai un bon mélange comme ici là je viens rajouter mon beurre idéalement le beurre mou pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement dès que mon beurre est bien intégré dans le mélange ici je verse tout ça sur un plan de travail et je vais continuer de bien mélanger et vous pouvez très bien remplacer le beurre pas de l'huile dans ce cas prenez 40 millilitres d'huile et si vous n'avez pas besoin de rajouter de la farine sur le plan de travail vu qu'on a mis du beurre dont c'est gras pour le moment ça colle comme vous pouvez voilà parce que le beurre ne s'est pas encore très bien intégré dans la pâte dès que le beurre se sera très bien intégré vous verrez comment la pâte se détache beaucoup plus facilement et si vous voulez avoir des points au lait bien aérés bien filantes il faut bien pétrir la pâte le secret c'est juste au niveau du pétrissage mais comme vous le savez on peut également faire des points au lait express en mélangeant comme j'ai fait là et en pétrissant juste quelques minutes ici je vais pétrir pendant au moins 10 minutes jusqu'à la pâte commence à devenir bien élastique ici ça prend beaucoup de temps parce qu'on pétrit à la main vous pouvez bien évidemment le faire dans un robot et ça prendrait beaucoup moins de temps et là vous auriez des pains bien aéré et bien moelleux et dès que j'obtiens la testu souhaitée pour mon pain je vais arrêter de pétrir et je vais tout simplement bien assembler la pâte faire une boule pour pouvoir laisser reposer et là je remets directement dans mon bol je couvre à l'aide d'un torchon propre et je vais laisser pousser pendant 1h30 le temps de pousse bien évidemment dépend de la température de votre pièce ici fait froid donc j'avais déposé la pâte sur le radiateur pour que ça puisse vite gonfler pour ne pas rajouter de la farine à ma pâte j'ai légèrement huilé même comme vous avez vu là et je dépose ma pâte et par la suite je vais former des petits pains identiques si c'est possible ici j'ai d'abord coupé et j'ai vu que c'était vraiment pas proportionnel donc j'ai dû prendre ma balance pour faire l'épaisé allez j'ai fait environ 80 g dont il y avait des 84 et tout pour avoir au total 11 pains et là je vais former premièrement des boules avec tous mes 11 petits pains je vais laisser poser si vous voulez des pains ronds un peu comme des pains burger vous pouvez laisser ainsi mais si vous voulez une autre forme de pain vous aplatissez tout simplement comme je le fais ici mais la recette c'est le plus important donc si vous avez réussi la recette par la suite vous donnez la forme que vous souhaitez à vos petits pains une fois que j'ai bien aplati ma pâte je vais la rouler sur elle même en repliant vraiment les extrémités vers l'intérieur pour obtenir des petits pains ainsi et si vous voulez faire les petits pains au chocolat c'est le même procédé vous aplatissez la pâte vous prenez un carreau de chocolat vous rajoutez en début de pâte et vous la repliez pareillement comme tout à l'heure sur elle même une fois que nos petits pains sont terminés on va les disposer sur une plaque de cuisson qui va au four sur du papier cuisson et on va recouvrir à l'aide d'un torchon propre et laisser environ 30 minutes ou à 30 à 45 minutes le temps qu'il y ait une bonne pousse comme ici un image pour la doru je prends un jaune d'oeuf je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de vinaigre je mélange et je vais bien badigeonner mes petits pains vous pouvez également faire uniquement avec le jaune d'oeuf ou avec le jaune d'oeuf et un peu de lait et pendant ce temps j'ai au préalable préchauffé mon fou à 175 degrés dont 175 degrés et je vais faire une cuisson pendant environ 20 minutes après les 20 minutes de cuisson et voilà nous avons nos pains bien doré bien aéré et bien filant vous pouvez voir à l'intérieur ils sont bien aéré pour les petits pains au lait au chocolat idéalement les consommer lorsque c'est encore tiède parce que lorsque le chocolat va refroidir ça va ducir et voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ou simplement à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos et pour ma part je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous très bien